La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 29 avril 2022. Réoumi Quotidien revient sur la rencontre gouvernement presse et rapporte les révélations de Dioufsa, Monsoufaye et Gladimonsibi concernant la santé, le carburant et le train express régional. Si le ministre des énergies et du pétrole s'est prononcé sur la rupture de carburant pour assurer encore la population, son collègue de la santé et de l'action sociale, lui, a livré de nouvelles informations sur l'affaire Astou Zornak qui a marqué l'actualité de ces derniers jours. Abdoulaye Dufsar a aussi informé avoir reçu des instructions claires de cancer avec son collègue de l'enseignement supérieur pour passer au peigne-fond les écoles de formation en santé, car la qualité de la formation des professionnels de la santé au Sénégal a été remise en cause suite au décès de la jeune dame à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaï de Louga. Notre Réoumi Quotidien, ou Mansour Faye, tire aussi le bilan des 100 jours d'exploitation du train express régional et fait état de 5 millions de passagers transportés et 3 milliards de recettes générées. Ce bilan des 100 jours du terre barre justement la une de l'Asse. Et à la une de Sud Quotidien, l'on estime que le gouvernement joue au Messie à travers le face-à-face avec la presse sur les grandes questions de l'heure. Concernant l'affaire Astoussourna, la formation et le plateau sanitaire, Abdoulaye Dufsar a bonifié ses actes. Et relativement à la tension sur le kérosène et le carburant, Sophie Gladiman s'est rassurée, rapporte Sud Quotidien, qui livre aussi le satisfaisier revanchard de Mansour Faye, pendant qu'Oumar Gaye tempérait les craintes, note Sud Quotidien. Mais le vrai journal semble avoir des craintes en cette veille de corité, signalant une augmentation des prix des denrées et une rareté de certains produits sur le marché. Ce qui constitue aux yeux de ce journal les signaux d'une corité compliquée. Et Walf Quotidien se penche sur la politique sociale du président Salle qui vient contrer l'inflation et c'est le prix des suffrages, selon ce journal, qui voit Maki commencer par les cours mondiaux. Dakar Times nous apprend pendant ce temps que Maki Salle soulage plus de 400 familles à la cité djobaine ex-vivianwad à Gédiouaï. Elles étaient ces familles dans une situation d'irrégularité et lors de la cérémonie Djoko Akmaki, le chef de l'État avait donné des instructions au directeur des domaines Mamboïdjao pour régulariser la situation de ces chefs de famille. Satisfaits, ils ont constitué un collectif qui prépare un rassemblement pour remercier le chef de l'État Maki Salle, rapporte Dakar Times. Le même Maki continue de déplumer Yehui et Wallou à travers le débauchage des maires de l'opposition, signale Vox Populi, qui nous apprend que le maire Yehui Askanoui de Bombay a été reçu hier au palais et il rejoint ses anciens camarades de la paire. À la manœuvre, Morgom, conseiller personnel du président et maire d'Undangalma qui a ramené à Sendia, choisi contre toute attente par Aydambot pour diriger la liste de Yehui au local, renseigne ce journal qui informe aussi que le maire Wallou de Sagataguette, El-Aji Amarlo Gaïdel, fait aussi allégeance au président Salle. Président Salle qui partage la une de Busby le jour avec Barthélémy Diaz, Tierno Alassane Salle, Abdoulaye Wad et Abdurrahman Diouf. Ce journal parle de jeux de ruse en direction des élections législatives, signalant que la coalition de TASS et compagnie s'éloignent de Yehui. Wallou, Guette, Cheikh Abdoubaradoli et Barth réclament son audience avec Maki. Le président, lui, poufune sa stratégie au palais, souligne ce quotidien. Et le quotidien observateur dévoile les contours de la grosse opération politique de Maki à la veille des législatives et livre des révélations sur les motivations des maires transhumants. Les maires de Wokam, Djourbel et Kochari se confient dans ce journal qui livre aussi les confidences faites à l'enquête par les sages-femmes envoyées en prison dans l'affaire Astusorna. À Seine, soutient avoir suivi de près Astusorna, mais malheureusement, j'ai omis de mentionner dans son dossier les autres données, a-t-elle dit. NK Loel indique que si la seringue et le tuyau se sont détachés de son corps, c'est à cause des changements de position. C'est la sage-femme Pédiac qui a rédigé le certificat de décès. Il n'est pas signé parce que son mari s'est pressé pour amener le corps de la défunte, a-t-elle ajouté, selon l'Obs, qui livre aussi les derniers mots de Astusorna. Et Réoumi Cotédiant nous apprend dans l'affaire Antenyaï, la fille est tuée à Barny, que le vrai mobile du crime est dévoilé, et la vérité selon Libération, et que la cousine d'Antenyaï, âgée de 12 ans, est impliquée. Théa Chmoup lui tenait les jambes et l'a frappée pendant que Momol est tranglée. La gamine de 8 ans les a surpris en plein nébasexuel dans le bâtiment et ils l'ont tuée pour l'affaire Terre, renseigne Libération. Pendant que Réoumi Cotédiant nous apprend des découvertes macabres à Matam, où trois corps sans vie ont été retrouvés séparés dans la commune d'Orcogéré. Revenons dans le quotidien Libération qui annonce deux auditions ce vendredi dans le cadre de l'affaire Suite Beauty. Et Réoumi rapporte une affaire d'escroquerie à sa une et nous apprend qu'un fonctionnaire du ministère des Finances risque de perdre un immeuble de 250 millions de francs CFA. Il avait donné cet immeuble en gage de garantie pour des prêts bancaires d'un commerçant dénommé Modudjan. Sadio Mane lui est le vrai rival de Benzema dans la course au ballon d'or selon Stade le quotidien du sport qui s'explique dans sa livraison du jour et dans celle de Sounolombe. Willy Nicolai se prononce sur l'affiche Modlo Hama et annonce l'organisation dans de brefs délais. Ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.